Musique Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du soir, je vous ai choisi un oracle que je ne vous ai pas encore présenté qui est l'oracle du féminin sacré qui a été créé par Megan Watterson, il m'a été envoyé par les éditions Très Daniel, je remercie d'ailleurs Isabelle mais je reviendrai plus en détail sur cet oracle quand je vous le présenterai. Pour l'instant on va faire uniquement la review, pardon la review, ça y est je me mélange des pinceaux, on va simplement faire la guidance ce soir et je vais vous délivrer le message que votre âme a besoin que vous sachiez. Alors cet oracle du féminin sacré contient uniquement des femmes, des mystiques, des saintes, des poétesses, des féministes, des pionnières pour certaines, des provocatrices sacrées. En tout cas elle représente à la fois des êtres divins et des femmes humaines qui ont en tout cas cherché à incarner ce féminin sacré. Voilà, cet oracle donc va vous délivrer des messages par des icônes féminines, elles ont été, mais ça je vous les présenterai, voilà il y a chacune, il peut y avoir des femmes de plusieurs religions, de plusieurs mythologies, de plusieurs cultures, etc. Donc on va voir quelle est l'icône féminine qui va venir nous délivrer le message et je vais vous délivrer le message qu'elle a à vous donner ce soir qui sera, j'en suis certaine, très important pour vous. Alors, qui vient à nous ce soir ? Alors on a Taraverte, le Bouddha de l'action éclairée. Alors, je vous fais un gros plan déjà et je vais vous dire ce que Taraverte a à nous dire. Alors déjà, ce qui est bien dans cet oracle, c'est qu'on vous dit qu'ils sont toutes ces icônes féminines, ces déesses ou autres, parce qu'on n'a pas que... Alors attendez, je cherche juste... Donc Taraverte, c'est classé par ordre alphabétique parce que vous avez remarqué, il n'y a pas de numéro sur la carte, 233. Donc vous le présenterez plus en détail, vous verrez qu'il est très très beau. Alors, qui est Taraverte ? Alors déjà, mon âme façonne chacun de mes pas, je fais ce que mon cœur m'impose de faire. Qui est-elle ? Taraverte incarne l'état de hardiesse qui surmonte la peur et nous permet d'agir sur ce que nous savons être juste. Tara est un Bouddha féminin de la tradition Vajrayana. Elle est connue comme la mère de la libération parce que son nom est dérivé de la racine traversée. Tara aide tous les êtres à traverser l'océan de souffrance vers la libération. Selon le Tara Tantra, elle s'incarna il y a une éternité en tant que fille d'un roi. Elle montra une telle excellence spirituelle et une si profonde compassion qu'elle impressionna un groupe de moines. Ils lui dirent qu'ils allaient prier pour elle, pour qu'elle renaisse, homme, afin de pouvoir atteindre l'illumination. Elle répondit en les illuminant et leur dit qu'il n'existait ni masculin ni féminin. Les idées, projections et attentes que nous superposons aux formes masculines et féminines ne sont pas réelles, mais imaginaires. La forme est le vide et le vide est la forme. Tara fait alors un serment. Devant tous les moines, elle resterait en Bouddha féminin, dans toutes ses vies, à venir jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés de l'illusion que le sexe d'une personne puisse déterminer ses capacités à atteindre l'illumination. Tara possède quatre formes différentes d'activités éclairantes et d'attributs divins, symboliquement représentées par les couleurs rouges, blancs, noirs, jaunes et verts. Tara est l'incarnation de l'action compatissante ou illuminée. Sa couleur verte signifie vigueur et vitalité. Son pranamundra représente également la vitalité et la pureté de notre force vitale. Elle est l'action que nous engageons depuis un lieu profondément enraciné dans notre cœur. Elle est l'énergie qui cherche à agir en alignement avec ce qui va nous libérer et libérer les autres. Tara verte. Alors quand votre âme choisit cette carte, qu'est-ce que notre âme a besoin de nous dire ? Tara verte est le coup de pouce sacré qui nous fait bouger et faire ce que notre âme nous réclame. Ne restez pas plus longtemps assise à réfléchir à un projet. Agissez. Cessez de penser à cet ami qui ne cesse de frapper à la porte de votre cœur. Offrez-lui une boîte de chocolat ou envoyez-lui une lettre d'amour. N'attendez pas pour exprimer vos sentiments à quelqu'un que vous aimez. Allez-y maintenant. Dites la vérité. Transmettez à vos pieds ce qui se cache au fond de vous. Laissez votre sagesse se transformer en action. Tara est le message vous disant que le temps de l'action est venu. Vous n'avez rien à attendre. Vous n'avez pas à devenir une nouvelle personne avant de faire ce que vous avez à faire ici-bas. Commencez doucement. Laissez-vous guider par votre âme et non par votre égo. Ce n'est pas la grandeur du geste ni de l'effort qui compte, mais la quantité d'amour que vous mettez à faire les choses. Il y a tant d'injustice dans le monde, tant de souffrance, qu'il est facile de se laisser embourber dans la mélasse de l'impuissance. La brillante diplomate birmane Ong San Su Kri nous dit « Si vous vous sentez impuissante, aidez quelqu'un ». Tara Vert aligne ce qui nous émeut jusqu'aux larmes avec l'action compatissante. Elle nous pousse à faire quelque chose qui puisse alléger la souffrance des autres. Dans le processus d'une action faite avec amour, nous nous libérons aussi. Méditation de la voix de l'âme Quelle action mon âme veut-elle que j'engage maintenant ? Posez-vous la question. Merci à notre voisin qui nous fait du bruit. Mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon cœur m'impose de faire. Ça c'est l'intention que vous pouvez poser. Donc vous pouvez ce soir poser cette intention avant de vous coucher. Tiens par exemple, avant de vous endormir. Mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon cœur m'impose de faire. Écoutez votre cœur passer à l'action. N'attendez plus pour faire les choses. N'attendez pas. Je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. Je vous embrasse très très fort. Je pense à vous. Vous savez que je vous aime très très fort aussi. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501